L'échantillonnage des signaux, ça constitue une tâche importante en traitement de signal et pour les systèmes de commandes numériques. Dans cette vidéo, je vais expliquer le concept d'échantillonnage, ainsi que le théorème de Shannon qui permet de déterminer la fréquence d'échantillonnage minimale d'un signal, et on va aussi expliquer la différence entre quelques notions de base qui sont à ne pas confondre dans la fin de la vidéo. Alors, je vais commencer par la définition de l'échantillonnage d'un signal. Donc, échantillonner un signal continu, ça consiste à garder uniquement des échantillons de ce signal espacés d'un temps fixe et choisi d'avance TE, qui est la période d'échantillonnage. Donc, on va passer d'un signal continu dans le temps F de T à une suite discontinue de valeur F de NTE. Alors, ici, nous avons ce petit schéma pour illustrer ces choses. Donc, ici, nous avons gardé des échantillons du signal continu toutes les périodes d'échantillonnage. Et donc, on est passé d'un signal continu, qui est le signal F de T, vers une suite d'impulsions. Donc, voilà, le signal Fn. Donc, c'est en fait une suite d'échantillons. On va passer maintenant au choix de la fréquence d'échantillonnage. Alors, je vais maintenant donner un exemple pour illustrer l'importance du choix de la fréquence d'échantillonnage. Donc, j'ai ici ce signal. Donc, ça, en fait, c'est un signal périodique. C'est l'exprès d'un signal périodique. Je vais lui appliquer différentes fréquences d'échantillonnage pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, tout d'abord, je vais choisir une fréquence d'échantillonnage égale à 8 fois la fréquence du signal. Donc, FE égale 8 fois F0. Donc, dans ce cas de figure, comme vous voyez ici, nous avons un signal échantillonné qui est à droite ce signal. Donc, les échantillons, ce sont ces points bleus. Donc, si maintenant, on va choisir une autre fréquence d'échantillonnage qui est égale à 4 fois la fréquence du signal. Donc, à ce moment-là, nous aurons moins d'échantillons. Donc, les échantillons, ça sera uniquement ces quelques points bleus. Et si je vais diminuer la fréquence d'échantillonnage davantage, donc, je vais choisir FE égale 2 fois la fréquence d'échantillonnage du signal. Donc, à ce moment-là, on aura, en fait, ce signal échantillonné. Donc, vous voyez ici que les échantillons, ce sont tous des points qui correspondent à un signal nul. Alors, donc, plus on diminue la fréquence d'échantillonnage, plus on perd de l'information dans notre signal. Donc, ça, c'est une constatation générale. Et il y aurait, donc, une valeur minimale de la fréquence d'échantillonnage à ne pas dépasser pour avoir un signal d'échantillonnage acceptable. Et ça, ça nous mène au théorème de Shannon. Le théorème d'échantillonnage de Shannon, qui est le suivant. Donc, on peut reconstruire un signal continu à partir de ces échantillons sans perdre l'information, si la fréquence d'échantillonnage est plus grande que le double de la plus élevée des fréquences contenues dans le spectre du signal qu'on échantillonne. Donc, la condition de Shannon, c'est cette condition, la fréquence d'échantillonnage. Donc, ça doit être strictement supérieur au double de la fréquence maximale contenue dans le spectre du signal à échantillonner. Maintenant, quelques notions de base à ne pas confondre, qui sont les suivantes. Alors, tout d'abord, un signal continu. Le contraire de cette notion, c'est le signal échantillonné. Et ensuite, un signal analogique, son contraire, c'est le signal numérique. Alors, je vais expliquer ça sur cet exemple. Donc, voilà. Ici, donc, pour la première classification, il est clair que le signal f de t, c'est un signal continu dans le temps. Par contre, le signal f étoile de t, c'est un signal échantillonné. C'est en fait l'échantillonné du signal f de t. Par contre, pour la deuxième classification, donc c'est-à-dire signal analogique ou numérique, alors ici, donc les choses diffèrent. Alors, le premier signal, ça ne peut être qu'un signal analogique, puisque un signal numérique, ce n'est pas un signal continu dans le temps, mais c'est une suite discontinue de valeurs numériques. Et pour le deuxième signal f étoile de t, alors, on ne peut pas conclure comme ça si c'est un signal analogique ou numérique. Alors, justement, pour affirmer si un signal est analogique ou numérique, il faut voir les valeurs du signal. Si ce sont, par exemple, des valeurs de tension ou de température, par exemple, 5 volts, 24 volts, 15 degrés Celsius ou encore 9 degrés Celsius, donc à ce moment-là, nous avons un signal analogique. Par contre, si les valeurs sont représentées en binaire, par exemple, donc, on peut avoir le mot binaire 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Dans ce cas de figure, bien sûr, c'est un signal numérique. Donc, c'est ça le concept pour différencier entre un signal analogique et un signal numérique. Et voilà, donc, c'est la fin de cette petite vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des choses que vous voulez comprendre davantage, n'hésitez pas à mettre ça dans vos commentaires.